Alors, c'est une question de Paul-Philippe qui demande, alors qu'en France, l'électricité est un monopole d'État, est-ce que vous autoriserez les particuliers à produire et à consommer leur propre électricité ? De la même manière, Sandi Kilo demande qui des deux, de Nicolas Hulot ou de vous, l'autorisera à ne pas payer le droit d'avance d'épuration d'eau s'il épure lui-même cette eau. Alors, l'avantage de sortir du tout nucléaire, qui est un système pyramidal, où l'électricité est produite très centralement et distribuée, de passer à une production beaucoup plus locale d'électricité est évidemment de pouvoir produire pour soi-même, par exemple, ou de produire dans une petite collectivité, c'est un idéal. Et c'est un des avantages parce que ça crée aussi d'autres liens sociaux, c'est une autre société, beaucoup plus transparente et beaucoup plus démocratique, que nous appelons aussi de nos vœux. Est-ce que vous allez le faire si vous êtes élue, casser le monopole d'EDF ? Le monopole d'EDF est déjà dans le... Il y a des directives européennes qui obligent à ne pas avoir de monopole ni sur la production ni sur la distribution. Donc ce monopole est déjà cassé en France. Oui, mais l'obligation qu'on a de revendre son électricité à EDF si l'on produit est un franc quand même. Oui. Alors, c'est donc... Il faut tout mettre en place dans le monde d'après le nucléaire en France et où pour moi, la production locale et la consommation locale feraient partie des nouveaux systèmes. Donc par définition, il n'y aurait plus de monopole. Et sur l'épuration d'eau, donc si j'épure moi-même mon eau, pourquoi je continuerais à payer une taxe ? Je pense que là, il y a un problème de solidarité et que le traitement des eaux est aussi quelque chose d'important pour la santé publique. Donc je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée de supprimer cette taxe-là. Mais je dois avouer que je n'ai pas pris une position politique réfléchie sur le sujet encore. D'accord. Merci. Merci.